Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de comment être fort à Tau 6. Dans cette vidéo je vais vous parler des bombes. Il n'y a vraiment presque pas plus important que les bombes. Certaines personnes, assez folles, se permettent de faire des runs no bombes, c'est à dire qu'elles n'utilisent pas de bombes. Quelle est l'utilité de la bombe ? Comment l'utiliser ? Comment bien l'utiliser ? Et à quel moment l'utiliser ? Je vais vous donner toute mon expérience personnelle par rapport à ça. Et bien évidemment n'hésitez pas à vous expérimenter un petit peu tout ça. Pour savoir quel type de joueur vous êtes et comment vous souhaitez utiliser les bombes. Alors pour ça on va se mettre en mode entraînement. Je pense que ça va vraiment être le meilleur moyen de vous montrer comment ça fonctionne. Et de préférence dans un mode de difficulté qui est assez élevé. Alors les bombes, je l'ai expliqué dans ma vidéo principe de base. Ça vous permet tout simplement grâce aux petites étoiles que vous avez à droite. D'utiliser une bombe pour tout simplement vider l'écran. Là vous voyez par exemple on peut paniquer et se dire bam je bombe. Tous les tirs disparaissent à l'écran et je suis tranquille. Mais vous le comprenez, si on utilise les bombes dès qu'on a une difficulté, vous ne progresserez pas. Pourquoi ? Parce que dès que vous allez avoir un passage difficile, vous allez vous dire ok là ce premier tir là j'arrive pas à le passer, je vais bomber à chaque fois. Le problème c'est que si vous vous entraînez jamais à crever à ce moment là et à essayer d'esquiver, vous n'allez jamais réussir à maîtriser cette esquive. Alors que si vous mourrez 10 fois, peut-être que la 11ème fois vous allez réussir à l'esquiver. Et là vous allez économiser une bombe que vous pourrez utiliser à un autre moment plus tard dans le jeu. Contre un boss, contre un... enfin sur un autre moment que vous ne maîtrisez pas, etc. Et ça va vous faire avancer dans le jeu jusqu'à temps de vous retrouver contre le boss final et jusqu'à temps de réussir votre run, d'accord ? Donc l'utilisation des bombes est vitale, d'accord ? Sachez que, vous voyez là j'ai 2 bombes, si je meurs, si j'y arrive, putain j'arrive pas à mourir, c'est dingue. Voilà. Si je meurs, je récupère 3 bombes, d'accord ? Donc c'est très important quand vous allez essayer d'optimiser votre run, avant de mourir, d'essayer d'utiliser un maximum de bombes. Si vous les économisez trop, le bémol de trop les économiser, c'est qu'effectivement vous allez beaucoup travailler votre run, donc ça va être très intéressant pour votre progression, mais par contre ça va être très difficile à certains moments d'avancer et d'aller très loin dans le jeu, d'accord ? Donc essayez de définir, ok, là je vais faire une run où je vais essayer de pas trop utiliser les bombes pour vraiment essayer de progresser, ou alors vous vous dites, là je vais utiliser toutes mes bombes dès que j'aurai une grosse difficulté, dès que je me sens tout simplement coincé, là j'utilise ma bombe pour essayer d'aller le plus loin possible dans le jeu et peut-être même de réussir à finir ma run, d'accord ? C'est vraiment, il y a 2 états d'esprit différents à avoir. La fois où vous utilisez pas trop de bombes et la fois où vous vous dites, ok, je vais en utiliser au bon moment. Mais quel est le bon moment pour utiliser une bombe ? Là vous voyez, ça va tout simplement dépendre de vous. Si jamais vous voyez que vous êtes coincé, vous voyez, là par exemple j'ai trop bougé et vous voyez c'est vraiment le bordel sur le pattern. Là je me dis, ok, je me suis foiré, parce que là vous voyez c'est des tirs ciblés ici. C'est-à-dire que si jamais je ne bouge pas et que je me décale un tout petit peu, je vais pouvoir passer tranquille. Mais imaginons, je sais pas, je récupère un objet, j'arrive et les tirs s'enclenchent, et là du coup je sens que l'esquive ne va pas être habituelle, que je vais me faire bloquer. J'essaye de tenter une esquive et là vous voyez, hop, je commence à paniquer, bam, j'utilise une bombe. Et là vous voyez, je viens de me sauver la vie. Et d'ailleurs, on a, enfin je sais pas si vous l'entendrez sur la vidéo, mais on a entendu le bruit de mort, mais la bombe a quand même fonctionné et j'ai perdu une bombe, mais pas une vie. Ça s'appelle un deathbombing. Le deathbombing, c'est tout simplement appuyer sur la touche de bombe à la frame où vous vous faites toucher par le projectile, du coup il va y avoir le bruit de la mort, mais vous allez sacrifier une bombe pour vous sauver la vie. C'est vraiment la technique ultime. Je le fais tout le temps au hasard, mais par contre plus vous allez travailler là-dessus, plus vous allez commencer à bomber, à analyser, à jouer à taux, plus vous allez être habitué et vous allez réaliser du deathbombing. Et c'est ultra intéressant dans vos runs parce que ça vous sauve la vie et ça utilise une bombe. Quand vous n'avez plus de bombe, ce qui est intéressant, quand vous n'avez plus de bombe, au bout d'un moment ça va être très intéressant puisque vous allez devoir jouer obligatoirement sans bombe. Et c'est le plus avantageux parce que vous êtes forcé d'esquiver, parfois ça vous mettra dans une mentalité, ok je peux pas bomber, donc votre cerveau va automatiquement deux fois plus se concentrer. Et en plus de ça, si vous mourrez alors que vous n'avez plus de bombe, ça veut dire que vous les avez toutes utilisées, du coup vous avez utilisé votre vie au maximum de son potentiel. Je sais pas si je suis clair quand je m'exprime, mais c'est ultra important de bomber un maximum. Pas trop bomber, mais essayez d'utiliser toutes ces bombes avant de mourir, avant d'utiliser sa vie. Ça va vraiment vous permettre de maximiser votre avancée dans le stage. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter sur les bombes ? Moi personnellement j'utilise les bombes soit sur un perthème que je trouve vraiment difficile. Vous voyez là les tirs sont aléatoires. Donc sauf si vraiment d'un coup je me retrouve bloqué, j'utiliserai pas de bombe, tout simplement. Après je peux mourir, vous voyez, je peux faire des erreurs. Là par exemple je me sentais acculé, j'ai senti que j'allais me faire toucher, j'ai utilisé une bombe, d'accord ? Mais c'était pas nécessaire. Si par exemple je fais n'importe quoi, vous voyez je fais ça. Bon là j'ai vraiment beaucoup de chance. Si par exemple je fais ça, les tirs vont pas du tout être placés pareil. Du coup ça va faire des rideaux et je vais avoir du mal à me décaler, vous voyez. Parce que là en fait la technique elle est simple, c'est qu'il faut rester immobile. Dès qu'il y a un tir, bam on se décale de deux, on met juste deux tapes sur la touche et on passe tous les cercles, super facilement. Mais si jamais vous faites n'importe quoi ou par exemple vous avez fait une erreur parce que vous vous déplacez, vous sentez que vous allez vous faire toucher, là il faut bomber, d'accord ? Parce que vous sentez que l'inconnu va vous tuer. Donc plutôt qu'essayer de travailler sur l'inconnu, vous allez bomber, c'est beaucoup plus safe, ok ? Voilà, c'est que des stratégies comme ça. Essayez d'analyser et au fur et à mesure, là ça peut paraître un peu spécial ce que je vous dis, mais au fur et à mesure que vous allez jouer, vous allez comprendre quand placer vos bombes, à quel moment. Et surtout vous allez vous connaître. Vous allez vous dire, ok j'arrive sur ce pattern là, je sais qu'il est difficile, je sens que je vais avoir besoin de bomber, vous allez deux fois plus vous concentrer. Non seulement pour esquiver, mais également pour bomber. Je vous donne un exemple avec ce pattern que j'ai beaucoup de mal à placer en lunatique sans bomber. Donc celui-là encore ça va, après je vais peut-être mourir, c'est jamais ce qu'il peut se passer. Voilà, regardez, c'est sous mission éternelle, ou éternelle mic. Celui-là il est extrêmement rapide, et moi j'ai pas suffisamment d'acuité visuelle pour voir ce qui se passe. Ça m'arrive de réussir à aller esquiver sans bomber, mais d'avoir du temps, dès que je sens que je vais me prendre un tir, je bombe. D'accord ? Vaut mieux bomber que mourir, je le répète. Donc là regardez, je tire, j'analyse au max, si je sens que je vais mourir, bam, je bombe. Je me rapproche pour faire disparaître un maximum de tir, et je recule. Et là je tente de survivre, vous voyez, là je me fais toucher quand même. Et vous comprenez le système, dès que vous vous sentez acculé, bam, vous bombez. Donc ici l'objectif c'est d'utiliser qu'une seule bombe, c'est vraiment le top, ou même pas du tout. Mais voilà, si vous en utilisez deux, vous passez le pattern en gros. D'accord ? Mais faut pas hésiter à le travailler, je vous ai montré dans les précédentes vidéos, l'outil pour faire le boss rush, etc. N'hésitez pas à vous répéter ces patterns là, pour essayer d'augmenter votre rapidité visuelle à analyser les tirs et à voir les ouvertures. Ok ? Et là vous avez vu qu'en plus il y a des boss qui vous redonnent des bombes. Donc voilà, quand vous en avez quatre, comme ça c'est ultra important de bien les utiliser. Là vous voyez, si je meurs, c'est game over, mais si j'utilise mes quatre bombes, je vais aller beaucoup, beaucoup plus loin sur le boss. Ok ? Donc c'est important d'oser bomber, mais pas trop non plus. Vous voyez, si j'arrive et que je débute le combat et que je balance quatre bombes sur le premier pattern, c'est de la merde. Donc il faut vraiment essayer de les placer au bon moment, quand vous vous sentez que vous allez crever. Là vous voyez, le pattern commence, c'est très important de comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc là nickel. Donc là vous voyez, j'ai passé le pattern avec une seule bombe. Donc là vous voyez, on a été beaucoup plus loin. Alors que si j'avais directement bombé comme un gros malade dès le début, ça n'aurait absolument servi à rien. Si ce n'est de passer le premier pattern sans m'entraîner dessus. Là vous voyez, il faut que vous travailliez votre skill en fait. Il ne faut pas surbomber parce que trop bomber, ça va vous empêcher d'apprécier les patterns et de tenter une esquive. D'accord ? Dès que vous vous sentez, hop, acculé, on balance une bombe et on passe au pattern suivant. Comprenez un peu le système ? Donc voilà, je pense vous avoir vraiment donné tous les conseils que j'avais pour vous au niveau des bombes. Vous en trouverez peut-être d'autres sur internet. Mais en tout cas, voilà, si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez surtout pas par commentaire. Ça me fera super plaisir d'avoir votre retour également là-dessus. Moi, personnellement, j'essaye en tout cas de me servir de mon expérience pour vous donner un maximum de conseils et vous guider pour pouvoir progresser sur Toho 6. C'était mon dernier épisode annexe, on va dire, sur comment être fort à Toho 6. On va maintenant s'attaquer à chaque mode de difficulté. On va commencer par le facile. Je vais vous détailler tous les patterns, tous les boss, toutes les techniques que j'ai utilisées, comment bien analyser. Je vais vous montrer avec le curseur de la souris les ouvertures qu'on peut voir, flagrantes ou pas, sur certains des boss et certains des patterns, pour que vous puissiez habituer votre œil à voir par où passer, quel mouvement faire pour passer à ce moment-là facilement, etc. Et ceci dans chaque mode de difficulté, avec l'expérience que j'ai eue au cours de ces deux derniers mois. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Toho 6. Allez, salut !